Salut tout le monde c'est Gat, aujourd'hui petite vidéo sur ce Menoir à ce voir Chronicles et aujourd'hui on va parler du dernier raid élite qui vient de sortir à savoir l'arbre du héros et son boss Farakel c'est un boss qui est plutôt difficile par rapport au précédent qu'on a pu avoir déjà premier constat quand on arrive sur le boss il faut un minimum de 504 000 de power pour avoir le bonus rien que ça en vrai c'est plutôt beaucoup et puis même quand on est sur le boss on se rend compte que la difficulté a vraiment été augmentée d'un cran c'est un boss qui est un peu plus exigeant que les autres cela dit pas de panique, c'est tout à fait faisable et on va voir comment on peut arriver à le tomber dans cette vidéo cette fois du coup je vais commenter en fait la run que j'ai faite le soir même de la sortie de la mise à jour j'ai fait plusieurs runs avant d'arriver à le tomber et du coup celle-ci c'est la dernière run qu'on avait faite en live sur Twitch avec les copains du chat et à force de petites modifications on a fini par y arriver je l'ai dit vous m'excuserez du coup c'était vraiment le premier kill que j'ai fait sur Farakel du coup il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont très brouillons je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée de vous parler de ce run du coup vous expliquer ce que je fais un petit peu tout ça, comment ça se passe et puis pour être honnête ça va être beaucoup plus facile pour moi de parler pendant que je regarde la run plutôt que de vous expliquer quoi faire pendant le combat c'est encore plus du fait que le boss est un petit peu tendu j'ai souvent du mal à expliquer ce que je fais pendant que je suis en train de le faire donc ça va être beaucoup plus facile comme ça alors déjà pour commencer qu'est-ce qu'on peut dire sur Farakel c'est que c'est le premier boss de raid qui a un élément en fait il en a même plusieurs en fait ce qui va se passer c'est que tout au long du combat il va passer d'un élément à l'autre et également pendant la deuxième phase du combat il va invoquer des adds qu'il va falloir aller tuer et ces adds ont également un élément donc on a Tessarion, Liffrit Feu on a la Ondine O et on a le Sipf Vent donc pour le coup c'est un boss où c'est quand même assez intéressant de faire attention aux avantages élémentaires et ça va être plutôt pas mal je pense d'essayer de varier un petit peu les pics dans chaque équipe de façon à avoir toujours un DPS qui a l'avantage élémentaire donc on va voir qu'il y en a trois principaux qu'on va vouloir utiliser à savoir Argen, Tessarion et Narina voilà c'est actuellement les trois gros DPS en jeu qui permettent de faire de gros dégâts dans chaque élément donc le mieux c'est que chaque équipe prenne un A2 de ces DPS là pour arriver à faire suffisamment de dégâts et si vous pouvez les varier c'est encore mieux ensuite il va vous falloir un Verdeil si possible parmi les trois joueurs qui vont composer l'équipe il va falloir que l'un des joueurs prenne soit Verdeil soit donc Shiwa, la Kitsunefeu qui est sortie il n'y a pas très très longtemps soit alors pour les plus chanceux Zeratu pourquoi ? parce qu'actuellement en jeu ce sont les seuls mobs qui mettent le debuff de Cry 13 Raquel a un énorme Cry 13 sur lui il faut absolument mettre un debuff pour pouvoir contrer ce truc là sinon c'est assez difficile de lui faire suffisamment de dégâts les trois monstres ne sont pas free to play pour l'instant c'est assez difficile de les avoir d'ailleurs le seul qui a eu une bannière pour l'instant c'est Shiwa personnellement je ne suis pas allé pool Shiwa j'ai été pool Soa donc pour l'instant je n'ai pas ces mobs là j'envisageais un petit peu peut-être d'aller chercher Verdeil parce que Verdeil est évidemment très très fort pour pas mal de gros tenus notamment avec la team Trinité via le shop de pièces peut-être que je vais finir par faire ça du coup parce qu'effectivement pour Farakel c'est quand même très très bien d'avoir un Verdeil en tout cas un seul au total dans le groupe c'est suffisant et en dernier pic il va falloir prendre un gros healer si possible un healer qui va cleanse plutôt un Ariel de préférence vous pouvez aussi prendre Anavel si vous l'avez donc la fille occulte haute elle aura à peu près le même rôle et sinon une chuchu ou une lulu ça fait aussi très bien l'affaire donc pas de soucis avec ça ça peut être intéressant aussi qu'un des trois joueurs prenne une Bastet pour réduire un petit peu les damage grâce au shield de Bastet parce que vous allez voir que Farakel fait quand même beaucoup de dégâts donc voilà c'est à peu près tout là pendant ce run du coup on avait une team avec Argen, Ariel et Elea je crois que la Elea a été changée à la fin du run pour un Verdeil il me semble c'est pas utile de mettre Verdeil tout le long du combat c'est surtout pour la dernière phase en fait personnellement dans ma team j'avais pris Tessarion, Narina et Ariel là j'avais Bastet c'était pour avoir le power parce qu'avec mon Ariel je ne l'ai pas j'étais un tout petit peu en dessous des 502k et la dernière team est composée du coup de Argen, Ariel et Tessarion vous voyez qu'on a un peu le même pattern à chaque fois un gros healer plus de DPS bref allez du coup c'est parti pour cette petite run commentée je ne sais plus quelle heure il était au moment où j'ai tombé ce boss mais il était quand même assez tard je crois que c'était vraiment le dernier run j'en pouvais plus je crois que ça se voit un petit peu à ma tronche pendant le live en tout cas ouais j'étais un petit peu focus encore ça allait à peu près bon bref peu importe en tout cas voilà le match commence du coup tout de suite Farakel passe en eau alors ça c'est quelque chose qui peut changer enfin qui va changer à chaque fois en fait il peut très bien commencer en feu ou en vent ça va changer vraiment à chaque fois là il est passé du coup en mode bouclier donc il a mis un bouclier d'eau quand c'est comme ça il faut le taper plusieurs fois pour arriver à l'assommer voilà il faut juste le taper très très vite parfois il va passer avec un bouclier qui va être rouge là il faut surtout ne pas le taper et s'en aller le plus loin possible ensuite l'objectif du coup ça va être de détruire les trois origines là c'est l'origine du feu qu'il va falloir détruire je me rends compte que ça va un petit peu vite du coup je vais faire pause ce qui se passe en fait pendant la première phase c'est qu'il va falloir détruire les trois origines élémentaires qui sont sur l'arène ces origines en fait il n'y a que Farakel qui peut les détruire avec ses propres dégâts ce qui se passe c'est que quand il est en eau il va falloir faire en sorte que ces attaques touchent l'origine du feu donc l'élément faible à l'eau bien sûr alors pas n'importe quelle attaque ça va toujours être la même et au moment où il fait cette attaque vous voyez qu'il y a un message qui apparaît donc là il y a marqué un trou bleu apparaîtra lorsque la source d'érosion appliquée par Farakel disparaîtra vous devez la faire détruire l'origine du feu je suis revenu un petit peu en arrière pour vous montrer mais en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment là en fait il y a un ou deux joueurs de la team qui va se retrouver avec une espèce de flaque qui éclabousse et vous voyez qu'effectivement ici on a un des potes là qui est en bleu parce qu'effectivement il y a des petites flaques comme ça qui éclabous donc c'est quand même assez visible ce truc là bon le plus visible effectivement c'est le gros message qui apparaît quand ce gros message apparaît faites bien attention du coup de ne pas avoir une petite flaque à vos pieds parce qu'en fait cette petite flaque du coup ce qu'il va falloir faire c'est aller la déposer sur l'origine du feu en fait ce qui va se passer c'est que dès que la flaque va disparaître je ne sais pas si on va le voir ici la flaque là elle disparaît là du coup sous les pieds de méca et dès qu'elle disparaît en fait il suffit de faire une petite esquive de se barrer et en fait une grosse flaque d'eau va rester à cet endroit là donc c'est cette grosse flaque qui va faire des dégâts à la source de feu là il faut faire attention c'est qu'il faut toujours taper la bonne origine si avec les dégâts d'eau ou l'origine de l'eau ce qui va se passer c'est que ça va faire des gros dégâts à tout le monde et du coup ça on n'en a pas du tout envie donc il faut absolument faire attention à taper la bonne origine bon là pour le coup c'est marqué il faut détruire l'origine du feu donc c'est assez facile mais il faut quand même garder ça en tête ça m'arrivait une ou deux fois par inadvertance de faire des dégâts à la mauvaise origine surtout pour la phase 2 en fait c'est la phase où on peut assez vite se faire déborder par tout ce qui se passe à l'écran on y reviendra juste après bah voilà du coup ça c'est le premier objectif il va falloir détruire l'origine de l'élément opposé au boss à ce moment là il faut savoir que pour que le boss change d'élément en plus de détruire une origine il faut aussi lui faire perdre 20% de point de vie donc il faut qu'il soit à 80% puis 60 puis 40% pour le faire changer de phase alors on continue du coup alors là j'étais pas du tout concentré vous voyez que là j'ai une flaque d'eau sous mes pieds et comme un débile du coup j'ai pas fait attention d'ailleurs je crois qu'il y a un copain qui va me mettre un petit marqueur sur la tronche en mode attention il se passe quelque chose voilà bon heureusement on était deux à avoir la flaque pour le coup mon copain chez Nikwa a réussi à mettre la sienne voilà bon vous avez vu aussi là on a eu un bouclier rouge du coup ce bouclier rouge il faut surtout pas le taper sinon vous allez vous prendre de très très gros dégâts donc quand il est sous bouclier rouge il faut surtout s'en aller il faut vraiment fuir le plus loin possible pour éviter de se faire taper donc là hop ça continue l'origine du feu je pense va être détruite non elle est pas détruite il manque pas grand chose un petit mot aussi sur cette petite AOE là qu'on vient de voir attendez je vais revenir un petit peu en arrière voilà donc là ici vous voyez qu'il a fait popper une zone rouge à ses pieds ensuite il va faire popper un autre cercle autour de cette zone rouge et encore autour de cette zone il va faire popper un dernier cercle alors il les fait pas toujours popper dans cet ordre là dans l'idéal il faudrait être attentif à cet ordre pour pouvoir esquiver les zones en fait il y a des explosions d'eau qui vont arriver dans ces zones là dans cet ordre donc voilà c'est exactement ce qui va se passer là il va faire les trois cercles vous voyez et ensuite boum ça fait une explosion une deuxième et une troisième voilà donc il faut éviter si possible de se retrouver dans ces zones moi je me suis rendu compte que au final alors c'est vrai que ces explosions font beaucoup de dégâts mais au final je me suis rendu compte que le mieux c'est peut-être encore d'essayer de les tanker ces explosions alors bon cela dit moi je joue Kina peut-être qu'avec une Orbia ça serait pas forcément le mieux mais cela dit bon l'esquive d'Orbia est bien meilleure que celle d'Okina peut-être essayer d'esquiver ces zones si vous jouez Orbia après si vous jouez Cliff ou Kina honnêtement je pense que c'est pas plus mal de rester au pied du boss et de continuer de le taper ça évite de perdre du DPS et ensuite il faut garder un petit peu de mana pour se healer un bon coup histoire de remplir les barres de vie donc là normalement on va détruire la dernière origine du feu là je crois que je me suis pas endormi à ce moment là non voilà j'ai été poser ma petite flaque tac voilà l'origine du feu va être détruite et comme Farakel est à moins de 50% de points de vie il va changer de phase il va passer soit en vent soit en feu je sais pas ce que c'était du coup et il va passer en feu voilà il nous garde le meilleur pour la fin alors en feu il va faire des petites attaques comme ça toujours au 3 d'affilé voilà en avant donc bon bah il faut éviter de se les prendre il va faire aussi une attaque comme ça ça nous rappelle un petit peu l'attaque de Noah en seal voilà donc bon bah pas grand chose à dire il faut éviter les A.E.E. juste et puis le taper le taper c'est probablement la phase la moins difficile par contre ça fait quand même beaucoup de dégâts donc il faut éviter vraiment de se prendre ces A.E.E. voilà donc là du coup ce qui va se passer c'est que pour détruire l'origine du vent du coup vu qu'il est en feu c'est cette origine là qu'il va falloir détruire ce qui va se passer en fait c'est que Farakel est en train de fixer quelqu'un et vous devez le faire détruire l'origine du vent ce qui se passe là c'est qu'on voit que du coup une des trois personnes a une grosse cible sur la tronche donc la cible est assez grosse et du coup en fait Farakel va suivre cette personne je pense que là Sheniko était un petit peu loin et voilà non il a presque réussi en fait ce qu'il faut faire dans l'idéal c'est juste se foutre dans la trajectoire de l'origine du vent c'est pas obligé de se mettre au pied de l'origine du vent comme sur la phase O où il faut mettre la flaque au pied de l'origine là pour le coup il faut juste se mettre dans l'alignement de l'origine du vent au bout de quelques secondes du coup Farakel va taper dans la direction de celui qui a la cible voilà du coup ce qu'il faut faire c'est juste se débrouiller pour que Farakel tape l'origine et dès que la cible disparaît faire une petite esquive sur le côté histoire de ne pas se prendre l'attaque parce qu'elle aussi elle fait très mal voilà donc là c'était un échec mais on va continuer du coup et puis on va voir je pense que la prochaine fonctionnera voilà donc là j'étais beaucoup trop loin du boss le mieux c'est de rester quand même plutôt à ses pieds sinon il y a moyen de se prendre des coups un peu bêtement voilà bon je vous cache pas que c'était un petit peu la panique et un peu la fatigue ce run mais bon au bout de quelques runs on a fini quand même par comprendre un peu mieux ce qu'il fallait faire hop voilà je vais revenir un tout petit peu en arrière tac vous allez voir qu'en fait du coup là je vais prendre la cible c'est moi qui vais la prendre en fait voilà hop tout de suite là c'est moi qui l'ai du coup en fait je la config je me suis débrouillé juste pour placer l'origine du vent entre moi et le boss mais encore une fois peu importe où vous trouvez l'important c'est que le boss regarde bien dans la direction de l'origine pour taper sur elle hop allez on continue vous allez voir du coup boum et là ça fait quand même pas mal de dégâts l'origine du vent c'est quand même pris 50% d'HP en moins donc voilà il suffit juste de taper deux fois cette origine enfin de réussir deux fois cette petite phase là et ça va plutôt bien pendant ce temps là évidemment les mates doivent continuer de taper toujours on continue de taper on essaie d'esquiver les AO donc pas comme moi mais on essaie d'esquiver en tout cas hop voilà on arrive bientôt à 60% HP donc là c'est le dernier mate donc Mecha qui a pris la cible comme vous avez pu le voir et du coup il a réussi à détruire l'origine du vent très bien donc dès qu'il va passer à 60% HP Farakal il va passer sur sa dernière phase en vent enfin sa dernière phase pardon sa dernière transformation parce que là c'est toujours la phase 1 en fait après la deuxième phase vous allez voir que c'est relativement simple en tout cas à comprendre mais il y a quand même une petite subtilité hop donc voilà donc là il passe à 60% donc il va se transformer en vent voilà la phase vent elle est horrible vraiment en tout cas moi c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes alors ce qui va se passer en fait pendant la phase vent donc encore une fois l'objectif ça va être de détruire l'origine O cette fois et donc l'attaque en question cette fois elle ne va pas cibler une ou deux personnes en particulier mais tout le monde et cette attaque en fait ça va être juste Farakal qui va lancer des éclairs sur tout le groupe et donc ce qu'il va falloir faire en fait c'est que une personne si possible plutôt une personne parce que je crois que c'était pendant ce run justement où on s'est un petit peu croisé avec Shenikwa et du coup ça a été assez compliqué en fait ce qui se passe du coup c'est qu'à intervalle régulier le boss va faire tomber des éclairs sur notre position donc ce qu'il faut faire c'est surtout pas rester immobile et en fait se déplacer tout le temps pour ne pas se prendre les éclairs en question et le mieux en fait c'est que la personne qui est la plus proche de l'origine de l'eau s'en rapproche doucement fasse un petit tour autour d'elle histoire que voilà tous les éclairs tombent sur l'origine et normalement si vous ne vous débrouillez pas trop mal elle peut tomber en une seule fois donc ça c'est plutôt bien par contre voilà c'est quand même des attaques à répétition qui font beaucoup de dégâts donc il faut vraiment éviter de se prendre les éclairs mais il ne va pas se passer que ça en fait vous allez voir qu'il va aussi faire pop des petites tornades de temps en temps voilà donc là il fait juste des éclairs un peu partout mais ce n'est pas ciblé sur une personne en particulier et juste après il va faire son attaque de toute façon c'est toujours pareil c'est toujours affiché voilà c'est toujours affiché par un message du coup donc Farakeh là-bas le châtiment du ciel vous devez le faire détruire l'origine de l'eau donc quand ce message apparaît il faut courir il faut surtout ne pas rester en place et le mieux c'est que vraiment la personne la plus proche de l'origine de l'eau et voilà du coup il me semblait bien que c'était ça qui allait se passer là on s'est un petit peu trop rapproché chez Nikoi et moi et chez Nikoi a pris la sauce clairement je crois qu'il a perdu tous ses mobs à ce moment-là voilà c'est exactement ce qui s'est passé en vrai c'est un petit peu de ma faute mais ouais on était tous les deux assez proches de l'origine de l'eau donc on a voulu y aller en même temps et voilà du coup ça a un petit peu touché enfin les éclairs ont un peu touché l'origine mais ont aussi un peu touché les mobs de notre copain qui se retrouvent sans équipe là c'était un peu la panique voilà pendant ce temps-là il faut continuer de taper le boss évidemment vous voyez qu'il y a des tornades qui pop alors ces tornades elles vont suivre la personne la plus proche d'elle donc le mieux c'est que la personne qui se fait suivre par les tornades s'en aille le plus loin possible si possible en bord de map histoire de pas gêner les copains et pendant ce temps-là comme ça les deux autres personnes peuvent continuer de taper le boss ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut continuer de faire parce que plus cette phase dure longtemps plus vous risquez de perdre de mobs d'ailleurs j'avais pas vu mais j'en ai perdu un aussi à ce moment-là donc voilà là Farakel va refaire ses attaques du coup de foudre qui vont tomber un petit peu sur tout le monde cette fois-ci chez Nikwa il va tout seul voilà c'est dommage on voit pas très bien mais on a vu quand même qu'il faisait un petit peu le tour de l'origine et du coup c'est bien parce que ça permet à la foudre de tomber plusieurs fois au même endroit et du coup de détruire l'origine dans la foulée donc au final ça c'est pas si mal passé que ça hop donc voilà toujours bien éviter les aos évidemment ça c'est la base et continuer de taper et quand il va passer à 40% je déteste cette ornade c'est vraiment terrible hop quand il va passer à 40% il va changer de phase voilà il va passer en phase 2 voilà entrer dans le portail pour terrasser les monstres de Farakel on voit au fond là qu'il y a un petit Chimitae de l'autre côté là-bas je crois que c'est des ondines qui ont pop on les voit pas là maintenant et de mon côté je crois que c'était un Tessarion bref en tout cas il va falloir tuer ces 3 monstres assez rapidement pendant que Farakel se prépare pour la phase finale si les 3 monstres ne sont pas tués dans les temps ce qui va se passer c'est que Farakel pour la phase finale où il va plus avoir d'éléments du coup cette fois il va être dans un élément neutre ce qui va se passer c'est qu'il va être beaucoup plus tanky donc ça va être assez compliqué de le tomber donc vraiment il faut absolument arriver à tomber ces 3 monstres c'est vraiment ce qui nous a posé le plus de problèmes et en général c'est toujours le même monstre qui pose un petit peu problème donc vous voyez qu'au fond là-bas on a Chimitae le sylphevent donc basiquement il suffit de le taper pour qu'il tombe alors londine oh un mikenet si vous faites du galagos vous devez la connaître normalement c'est celle qui va reste du coup des monstres autour d'elle et elle va aussi se mettre une protection de l'âme qui fait que si elle meurt quand elle a ce buff sur elle elle va ressusciter donc c'est extrêmement pénible donc il y a plusieurs façons de régler ce problème la première solution c'est d'avoir une orbia qui va tout simplement soit strip avec son skill 2 en light le buff juste avant qu'elle meure mais bon alors ça c'est pas forcément le plus conseillé en tout cas c'est un petit peu tricky que c'est pas forcément évident de bien le placer au bon moment je pense que le mieux c'est encore d'achever la mikenet avec le skill 1 en vent d'orbia si vous arrivez à la tomber avec ce skill là elle va pas pouvoir revenir à la vie donc ça c'est plutôt cool sinon encore le mieux c'est de lui appliquer un debuff anti-buff pour pas qu'elle puisse se mettre ce buff justement de résurrection de protection de l'âme et pour ça il y a un monstre qui est tout indiqué donc Narina le monstre de la collab qui est en cours après il y a plein d'autres monstres qui mettent du debuff anti-buff si vous avez pas Narina vous pouvez switch sur un monstre comme ça pour évidemment vous aider donc ça c'est tout à fait possible mais là du coup avant ce run on s'était dit en fait avec les mates que vu que j'étais le seul à avoir monté Narina c'était moi qui allais faire la ondine donc en fait ce qui va se passer c'est que là je vois qu'il y a un tessarion à côté de moi et du coup je me barre de l'autre côté pour aller justement à la ondine alors avec les tornades qui me suivaient c'était pas forcément le plus simple mais voilà du coup on prend le portail alors il faut noter ce portail il y a un petit temps de chargement pour le prendre il y a aussi un petit temps de cooldown ça veut dire qu'en fait deux personnes ne peuvent pas prendre le portail d'affilé il y a quelques secondes de cooldown qui empêchent un autre joueur de rentrer dans le même portail que vous dans les secondes qui suivent du coup encore une fois chaque joueur va devoir prendre son propre portail pour tuer le monstre qui est à côté et c'est très très important quand vous avez fini votre propre monstre d'aller aider vos collègues si possible le joueur qui a la rondine parce que c'est souvent le mob qui pose le plus de problèmes donc voilà en tout cas là je me TP je vais faire la rondine tac on y va voilà c'est tout de suite mis sa protection de lame hop donc là je ne sais pas ce que je fais j'ai voulu taper les autres mobs à côté c'est un peu con parce que du coup je crois que le mob se fait reste juste après en fait donc vraiment aucun intérêt voilà la haute élémentaire haut s'est faite reste juste après donc voilà en fait là il faut taper du coup la rondine je pense que le mieux que j'aurais dû faire ici c'était de remplacer peut-être mon Tessarion par Argen alors il y a le temps de remplacer un monstre si le monstre est déjà runé ça peut aller très très vite encore une fois vous cliquez sur le petit livre en haut à droite là et vous allez pouvoir changer de monstre assez rapidement et je pense que j'aurais fait beaucoup plus de dégâts si j'avais pris Argen à la place de Tessarion mais bon peu importe vous voyez que du coup la mana Rina a posé le debuff anti-buff sur la Mycane donc là il est parti le debuff donc il va falloir que je le remette du coup là j'avais plus de mana donc je spam mon skill 1 pour vite 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 mettre le debuff j'ai pas réussi à le mettre à temps ouais bon en fait j'ai eu de la chance parce que juste Mycane n'a pas mis son buff de protection de l'âme juste avant de mourir donc voilà peut-être qu'elle l'avait mise pendant que j'avais mis le premier debuff anti-buff du coup et qu'elle a pas réussi mais en tout cas elle n'avait pas le buff sur elle au moment de mourir donc du coup elle est morte de toute façon à l'issue de ses combats Farakel reprend sa forme initiale donc non élémentaire donc là je sais pas si vous avez fait gaffe mais en fait il a mis son bouclier rouge en fait ce qui va se passer c'est que pendant cette dernière phase Farakel va utiliser toutes ses autres compétences qu'il utilisait sous ses formes élémentaires en fait donc y compris les boucliers comme ça donc là pareil un bouclier rouge il faut pas y aller si on y va pas du coup il est un petit peu assommé comme ça donc il faut en profiter pour aller le taper et puis voilà en fait ce qui va se passer sur cette dernière phase les derniers 40% c'est qu'il va falloir juste le DPS alors je crois qu'il se heal de temps en temps donc si vous avez de l'anti heal ça peut être pas mal mais voilà basiquement il va falloir essayer d'éviter ses A.O.E. et puis le taper le taper le taper tout simplement voilà donc là il fait son attaque quand il est en vent voilà et puis et puis voilà ça va être ça va être une phase qui peut être assez longue surtout si vous avez pas assez de DPS donc là il met son petit bouclier d'eau donc encore une fois pendant ce bouclier il suffit de le taper un maximum de fois il passe en mode groggy là faut y aller et vous voyez du coup que là en fait c'est notre Orbia qui a pris du coup un Verdehyl et vous voyez du coup que Farakel a un debuff de Cry 13 donc ça lui permet ça nous permet du coup de faire beaucoup plus de dégâts sur le mob voilà un petit peu de marque ça fait pas de mal non plus effectivement une petite Elea à ce moment là ça peut être bien d'en prendre une ouais carrément histoire de maximiser les dégâts de toute façon plus on a de debuff mieux c'est que ce soit avec Argen ou Narina plus on a de debuff mieux c'est clairement c'est sérieux c'est un peu différent lui c'est surtout la brûlure en fait qui le concerne mais pour Narina et Argen plus il y a de debuff sur le monstre enfin vous savez plus il y a de debuff plus il va se prendre de dégâts donc voilà ben là on va continuer basiquement de le taper jusqu'à la fin il continue de faire ses attaques je crois que ça c'est une attaque de feu qu'il vient de faire là voilà ça c'est son attaque en eau donc toujours pareil là à ce moment là j'avais décidé vraiment de complètement ignorer cette phase je me suis mis voilà vous voyez que j'ai pris un petit peu de debuff notamment de de l'Electric Shock etc donc c'est pour ça c'est quand même assez important d'avoir un cleanser Ariel pour le coup est vraiment tout indiqué si vous avez Ariel n'hésitez pas à le prendre après vous pouvez prendre de l'immunité un chouchu ça marche très très bien Lulu ça marche très bien aussi Yanavel très bien aussi mais pensez vraiment à prendre un healer c'est hyper important enfin voilà en tout cas c'est un boss qui est mine de rien assez long même si voilà on n'avait pas forcément beaucoup de DPS mais voilà hop je vous enlève ma tronche pour vous montrer le petit react du first kill j'étais bien content d'y arriver je vais pas vous mytho c'était quand même assez long cette soirée en vrai je pense qu'on a fait 5-6 tests avant d'arriver à le tomber donc plutôt content d'avoir réussi et vous voyez que du coup là j'ai gagné directement un item 6.2 donc on n'a pas parlé des items du coup qu'on peut obtenir en fait je vous en ai parlé dans la vidéo qui vient tout juste de sortir du coup sur la dernière mise à jour je vous invite évidemment à la voir je mettrai du lien du coup quelque part en haut mais on a que des items 6 étoiles avec 2 étoiles éveillées sur ce boss donc ça c'est quand même plutôt intéressant et on est sur un set pvp qui ressemble un petit peu à celui de Kalia sauf que cette fois sur le set à la place d'avoir une réduction de dégâts qui est subie par les monstres c'est une réduction de dégâts qui concerne l'invocateur en tout cas encore une fois désolé pour la qualité de cette run c'était vraiment mon premier kill donc j'imagine que je ferai des runs un peu plus propres à l'avenir encore que c'est pas sûr mais pour le coup ça je vous invite à venir le vérifier par vous même sur ma chaîne Twitch je suis en stream quasiment tous les soirs et quasiment tous les soirs du coup je fais des runs de raid on va continuer d'essayer de progresser évidemment sur Farakel parce que mine de rien c'est un monstre qui est plutôt intéressant j'aime beaucoup le fait qu'ils aient fait un boss un peu difficile pour le coup un petit peu plus exigeant que les autres les phases d'apprentissage moi sur un boss c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général dans les jeux et c'est quelque chose en général qui a tendance à pousser les joueurs vers le haut en tout cas les pousser un petit peu à s'améliorer et ça c'est plutôt cool je préfère vraiment largement ça à un boss qui est beaucoup trop simple et qui tombe beaucoup trop vite même si bon il faut relativiser on n'est pas non plus sur un boss de Dark Souls mais on est quand même sur un boss qui est plutôt intéressant donc ça ça m'a fait vraiment plaisir alors après est-ce qu'il va rester difficile tout le temps c'est possible que non pour rappel on a les niveaux 80 qui vont arriver prochainement aussi donc je pense que ça va aider à faire plus de dégâts sur ce boss et voilà quoi qu'il en soit je trouve que le run est plutôt intéressant bref c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maxi pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour plus de contenu sur ce Menards War Chronicles et du coup je vous souhaite un excellent jeu à toutes et à toutes je vous dis à la prochaine vidéo portez-vous bien ciao